Nous allons démarrer notre nouvelle session. Nous allons aborder la question de la formation. Et puisqu'on est, comme vous le savez, sur le choc des temps, depuis le début de cette 13e rencontre économique, nous parlons de prendre le temps de former. Alors Philippe Trenard, membre du SAC des économistes, va introduire ce débat tout de suite. Je voudrais excuser la ministre Geneviève Fioraso qui n'est pas présente avec nous. Et nous avons aussi, nous le regrettons, quelques défections, notamment pour raisons de santé de certains de nos invités à ce débat. Je vous présente donc les personnes qui sont avec nous, outre Philippe Trenard et moi-même. Tout à ma droite, s'il vous plaît, merci de vous installer et de faire silence. Merci beaucoup. Parce que la salle est très en longueur, ce n'est pas évident, je pense, pour les derniers rangs. S'il vous plaît. À ma droite, Catherine MacDowell. Catherine MacDowell dirige le London Symphony Orchestra. Ceux d'entre vous qui verront Rigoletto, qui l'ont déjà vu, pourront apprécier ce magnifique orchestre. Et elle nous parlera d'éducation, notamment musicale, au sein de son équipe. À côté de moi, Cédric Villani est mathématicien. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est professeur à l'Institut Henri Poincaré. Et il est le lauréat parmi d'autres médailles de la plus célèbre. La médaille Phil, c'était en 2010. À côté, à gauche de Philippe Trenard, Neza Larichic, que je salue également, qui est présidente du Conseil national du commerce extérieur au Maroc. Il nous parlera de formation et qui ira vers les formations, notamment Internet et des hautes technologies. Et enfin, Jean-Paul de Godemare, conseiller d'éducation, auprès du Premier ministre, bien sûr, pour la France. Voilà pour notre sujet. Prendre... ... Troisième intervention. Et là, on va vers, effectivement, le numérique. On va vers le long terme. Grâce... Oui, grâce à Neza Larichic, qui, donc, je l'ai dit, était conseillère, conseillère au commerce extérieur, qui dirige le Conseil du commerce extérieur au Maroc. Madame, je vous en prie. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Rapprochez bien votre micro, et ça devrait être très bien. D'accord. Non. Bien. Merci. Pourquoi la formation à l'ère du numérique ? Parce qu'il s'agit d'organiser le long terme en temps réel. Et parce qu'il s'agit aussi de prendre le temps d'aller vite. Deuxième raison, les technologies du numérique peuvent être un levier de transformation du système éducatif, sachant qu'avec le numérique, le monde vit un processus de transformation qui s'inscrit dans la durée et qui redessine les contours de nos sociétés. Avant d'évoquer les conditions nécessaires à l'émergence du système éducatif du troisième millénaire, quelques éléments de métamorphose, je dis bien métamorphose, du contexte des apprenants. Métamorphose qui soulève la question du degré de césure entre domaine scolaire et territoire hors école où le numérique est très présent. Trois éléments de contexte. Un, changement de paradigme. Contrairement au paradigme traditionnel de la formation qui s'appuie sur la continuité du temps et la patience, le nouveau paradigme produit par la médiasphère se fonde sur la discontinuité et la rapidité. Il est devenu insupportable de devoir attendre pour apprendre. Deuxièmement, les modèles de production et de diffusion de la connaissance sont tout simplement bouleversés. Et troisièmement, le volume de l'information, de la connaissance, croît d'une façon exponentielle. Mais si le patrimoine de la connaissance est devenu imposant, il reste qu'il est fragmenté et pas du tout structuré, ce qui pose la question de la méthode de recherche d'une bonne information. Donc, en définitive, l'acquisition du savoir n'est plus un processus systématique, discipliné, méthodique qui a lieu dans des endroits, des lieux dédiés, l'école et autres. C'est donc une révolution cognitive qui est en marche. Et cette révolution concerne les mêmes générations disséminées sur la planète, dont tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Et donc, nous avons une espèce de culture de jeunes qui est en émergence, une sorte de culture de masse, une culture numérique autour de certaines valeurs, le partage, la coopération, la solidarité, l'intelligence collective, etc. Mais aussi refus des formes et des étiquettes, idéologie du temps libre, une certaine conception du progrès. Le progrès est un droit. Personne ne peut nous l'enlever, disent les jeunes. Et ce qui compte, c'est l'expérience dans son immédiateté. Et tout cela est accompagné d'un sentiment de liberté qui est dû à la disparition des frontières, puisqu'on peut accéder à Internet à partir de plusieurs formes. Donc, on peut travailler, les jeunes travaillent, ou peuvent se distraire où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Et le potentiel économique de cette génération de jeunes est immense, car ils sont bien placés pour l'usage des technologies de l'information et l'interconnectivité mondiale, à condition, bien entendu, qu'ils soient sensibilisés, bien orientés et bien formés. Comment donc faire des technologies du numérique un levier de transformation du système éducatif lors du troisième millénaire ? Je ferai un constat et un écueil avant de répondre à la question. Un constat qu'on sert de nombreux pays. C'est que la formation aux cultures du numérique font l'objet d'incitations, de programmes d'action, etc. Mais la réalité est loin de ces incitations, c'est-à-dire que les résultats, nous sommes là, et pour l'instant, les usages ludiques et de communication prédominent. L'écueil a évité ne pas adhérer au discours technophile et au clivage simpliste entre natifs du digital et immigrants, clivage qui nuise aux perspectives de transmission entre les générations. Et il y a un risque à ce niveau de décrédibiliser l'école et de considérer les enseignants comme inaptes et qui dispensent d'une formation dépassée. Ces remarques étant faites, quelques éléments de réponse à la question posée de la formation pour le troisième millénaire. Il est évident que les mutations en cours posent dans des termes nouveaux, ça a été dit, le rôle de l'école qui a une place essentielle et qui doit imaginer de nouvelles formes d'apprentissage. La vitesse de transformation de l'information en temps réel ne modifiera pas fondamental la transmission du savoir aux nouvelles générations. Par le biais de l'école et de la famille, donc la culture, qui par définition s'inscrivent dans le long terme. Et c'est l'art et la manière de conjuguer le temps réel et le temps long qui vont déterminer les conditions de succès des systèmes éducatifs. De ce fait, les techniques du numérique méritent des enseignements particuliers. Il est nécessaire de posséder une culture numérique affirmée et réelle et ne pas se contenter de simples usages, pour ne pas dire d'un usage simpliste. Internet n'est pas si simple. Internet ne représente pas une source, mais une multitude de sources qu'il s'agit d'identifier, de valider, en s'assurant de leur légitimité et de leur pertinence. Le positionnement sur un moteur de recherche n'est pas le bon indicateur. Sur Internet, à qui ? Crira le plus fort. En plus, il y a ce qu'on appelle le web invisible. Il est invisible pour les moteurs de recherche. 75% de sources d'informations crédibles ne sont pas répertoriées sur les moteurs de recherche. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la maîtrise d'une matière, d'une discipline, ne suffit plus pour enseigner. L'enseignant doit être en mesure de construire des interactions pédagogiques. L'enseignant doit avoir une capacité à innover et à se servir des outils pour donner le goût du savoir. Le défi aujourd'hui, c'est de donner aux jeunes le goût du savoir pour mieux le transmettre. Ce n'est plus la transmission de la connaissance. Donc, le rôle de l'enseignant change de nature et suppose une formation qui consiste à montrer comment apprendre à apprendre. Cela implique trois pistes. Une véritable formation à l'information et aux médias avec l'approche de l'intelligence économique, c'est-à-dire une bonne orientation des besoins et un traitement de l'information. Le processus de gestion de l'information est un nouveau métier. Il faut identifier les sources, croiser les informations, les valider, etc., avant de les transmettre à l'étudiant. Deuxièmement, une formation informatique à travers les concepts et les langages de programmation. Je dis bien les langages de programmation pour être en mesure d'exploiter les possibilités éducatives des outils. On ne peut pas dire qu'on a réussi et qu'on est dans l'ère du numérique tant que tout le monde n'aura pas maîtrisé l'usage poussé du numérique. Et puis, troisièmement, une formation à la pédagogie du numérique autour des valeurs d'Internet. Je les ai rappelées tout à l'heure. Lien, partage, intelligence collective, participation, solidarité, confiance renouvelée, etc. Et les jeunes d'hier ont parfaitement mis l'accent sur ces nouvelles valeurs qui, entre parenthèses, sont des valeurs féminines. Le système éducatif, c'est vrai, le système éducatif est appelé à valoriser la capacité individuelle mise au service du collectif et qui n'est pas la négation des individualités. Les usages pédagogiques innovants des technologies de l'information et de la communication sont à ce prix celui d'une culture comme partie intégrante de la culture générale et du socle commun de connaissances. L'école devient ainsi le lieu où se développe la capacité de comprendre, d'apprendre, mais aussi et surtout d'entreprendre. Les étudiants ont été clairs hier, il ne faut plus que le système éducatif produise des cadres. Il faut de l'innovation, il faut apprendre à entreprendre. Et l'école aussi devient le lieu où on a autant à apprendre qu'à donner. Et là aussi, hier, les étudiants ont mis l'accent sur la solidarité. C'est un mot qui a été employé à plusieurs reprises. Donc, le défi est de donner les moyens aux futures générations de construire cette culture, d'imaginer de nouvelles formes d'apprentissage coopératif. de dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada